Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue. Le projet de loi de bioéthique et le Sénat qui fait volte-face. C'était en fin de semaine dernière. On en parle dans cette édition avec Tug du Halderville de l'Alliance pour les droits de la vie et Marie-Christine Vidal de Pellarin. Mais d'abord, le tour d'horizon habituel de l'actualité avec cette semaine la visite officielle de Bartholomé Ier, le patriarche cuménique de Constantinople, le pape grec orthodoxe. Ce n'est pas rien. Il avait donc un emploi du temps chargé à Paris. Rencontre avec la communauté orthodoxe de France, avec plusieurs ministres ou encore déjeuner avec le cardinal André XXIII. Le patriarche a évoqué de nombreux sujets d'actualité. L'Europe, l'œcuménisme ou les droits de l'homme. Et il a également présenté son nouveau livre qui vient de sortir en français aux éditions du Cerf à la rencontre du mystère. C'est une présentation de la foi orthodoxe dans laquelle il évoque notamment l'une de ses grandes préoccupations, la sauvegarde de la création. On écoute Bartholomé Ier sur ce sujet. Vous allez l'entendre. Il plaide pour une éthique de l'environnement. C'était aux éditions du Cerf. On regarde. L'utilisation du monde et la jouissance des biens matériels doit être eucharistique, s'accompagner d'une louange consciente au Créateur. Inversement, un mauvais usage de l'environnement et la participation sans référence à Dieu, à cet environnement, constitue un péché non seulement devant le Créateur, mais aussi devant la création. Ce véritable péché à l'égard de l'environnement s'origine dans notre égoïsme et dans les valeurs fausses que nous avons reçues et acceptons sans aucun sens critique. Nous avons besoin de repenser à nouveau frais notre relation avec le monde et avec Dieu. Bartholomé Ier qu'on surnomme aussi le Pape Vert qui a également fait référence au drame de Fukushima. Je vous rappelle que quelques jours après la catastrophe, il lançait un appel pour que les États revoient leur politique nucléaire. Au Japon, justement, un mois tout juste après le séisme, quelle est la situation humanitaire dans la région ravagée par le tsunami ? Vous connaissez le père Olivier Chegaraï, responsable des MEP à Tokyo. Il nous donne régulièrement des nouvelles. Ces jours-ci, avec une dizaine de jeunes de son aumônerie, il s'est rendu dans le nord du pays, à Kamaichi, un port de pêche de 40 000 habitants. Depuis le passage de la vague, certains n'ont plus rien. Le père Chegaraï nous raconte via webcam, comme à son habitude. On trouvait des gens, disons, dans l'ensemble, assez résignés, ne se plaignant pas, on n'a jamais entendu aucune plainte, heureux de nous voir venir, et souvent des gens qui ne savaient plus quoi dire d'abord. Ils étaient un peu, dans leurs yeux, c'était le vide. Notre rôle, un peu, c'était d'abord de leur parler, de leur dire, allez, on va dépasser ça. Mais la plupart des gens se raccrochent à des petites tâches ménagères, comme par exemple nettoyer la vaisselle couverte de boue, réparer, enfoncer des clous pour remettre une porte. C'est ça qui tient les gens debout, en quelque sorte. Les témoignages du père Olivier Chegaraï, à retrouver, comme d'habitude, sur notre site internet. On part maintenant à Lourdes. Ce week-end, c'était le troisième pèlerinage des élus, du conseiller municipal aux députés, en passant par l'ancien ministre, ou même ancien Premier ministre. Ils étaient 250, soit une centaine de participants en plus que l'an dernier. Des élus qui étaient accompagnés par le père Mathieu Rouget, est directeur du service pastoral d'études politiques. Nous avons suivi ce pèlerinage. On regarde ce reportage. Laïcité, l'islam, le christianisme, ce sont des élus chrétiens bien studieux qui ont participé à ce troisième pèlerinage à Lourdes. Et ici, plus d'étiquette politique, les élus locaux et nationaux se retrouvent entre eux pour échanger. La laïcité, voilà, c'est le grand problème du moment. Et voilà, je crois que c'est important pour nous de nous retrouver, de parler de tous ces problèmes entre nous. Et j'avoue que les conférences sont vraiment très enrichissantes, en particulier celles sur l'armée, la laïcité, qui est assez extraordinaire. Et on ressort avec de nouvelles connaissances aussi, parce que moi, étant quand même assez jeune, j'ai pu ressortir ayant côtoyé quelques personnes avec plus de connaissances et plus d'expériences. Un temps d'échange et de réflexion, mais également de ressourcement spirituel. Chemin de croix, prière à la grotte, procession mariale et eucharistique, ces élus politiques sont devenus le temps d'un week-end de simples pèlerins. On a le sentiment que, oui, on est un peu indestructible avec sa foi quand on a vécu un pèlerinage comme ça. Et on prend surtout une grande leçon d'humilité. Ce qui était le plus important pour moi, c'est la rencontre avec le Seigneur qui était là, une fois de plus. Et voilà, je suis encore un peu bouleversée. On est dans une situation plus sereine. On mesure quand même tout ce qu'on a encore à faire, tout le chemin à parcourir, mais on y trouve des forces, et des forces spirituelles. Et demain, à l'exemple de Thomas More, leur saint patron, ces élus devront, face à certains dossiers, trancher, tout en restant fidèles à leurs convictions et à leur foi. Et on vous fera vivre ce pèlerinage de l'intérieur dans l'émission Hors les murs la semaine prochaine, jeudi 21 avril à 20h40. On reste encore un peu à Lourdes où les évêques de France ont tenu leur assemblée plénière de printemps. On n'a pas encore eu l'occasion d'y revenir dans cette émission. C'était la semaine dernière. Pour rappel, la conférence épiscopale a créé un nouveau groupe de travail, Internet et Église. Par ailleurs, les évêques français ont fait le point sur deux autres groupes de travail ouverts actuellement, l'environnement et les rassemblements dominicaux. Que peut-on attendre de cette réflexion sur le dimanche ? La réponse du cardinal Philippe Barbarin, interrogé par Philippine de Saint-Pierre. On dit qu'en France, il y a 60% de gens qui disent qu'ils sont catholiques et paraît-il, il y en a 4% qui vont à la messe. Là, c'est complètement absurde. C'est là où il faut se réveiller. Il faut faire ses choix. Au mieux on est catholique, au mieux on ne l'est pas. Mais si on l'est, ça veut dire que le jour du Seigneur compte. Et donc le jour du Seigneur, les disciples du Seigneur se retrouvent dans la maison du Seigneur pour manger le pain du Seigneur. C'est une question de vie ou de mort. Jésus dit, celui qui mange de ce pain, il vivra. Donc on préfère à la limite que les gens soient vivants plutôt qu'aux morts. Donc là-dessus, il y a un espèce de grand réveil à faire et en disant aux gens, faites votre choix. Si c'est oui, c'est oui. C'est écrit dans l'évangile. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Êtes-vous catholiques ? Oui. Alors que ça se voit au moins le jour du Seigneur. Après, dans tout le reste de votre vie, évidemment aussi. Une mise au point cette semaine du père Federico Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a évoqué la procédure impliquant Mgr Roger Vangelove, cet ancien évêque de Bruges, qui a reconnu avoir sexuellement abusé de son neveu. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a décidé qu'il quitte la Belgique et qu'il se soumette à une période de soins spirituels et psychologiques. Pendant cette période, aucun exercice public de son ministère sacerdotal et épiscopal ne lui est permis, précise le père Lombardi. Je vous rappelle que l'église de Belgique est confrontée à de dramatiques scandales de pédophilie. Une situation, entre autres, qu'évoqueront ce soir Philippine de Saint-Pierre et ses invités, dont le primat de Belgique, Mgr Léonard. Ils seront en direct de Bruxelles pour une grande soirée à vivre à partir de 20h40 sur notre antenne à l'occasion du lancement de KTO en Belgique. C'est le fruit d'un partenariat entre notre chaîne et l'Association des médias catholiques belges. Bienvenue donc à nos nouveaux téléspectateurs belges. La Bretagne est l'air du large avec des images de voile. Nous sommes dans la Baie de l'Orient. Ce week-end, l'EDEC, l'une des grandes écoles de commerce de France, organisait sa traditionnelle course à laquelle participaient une trentaine d'étudiants des onommeries catholiques. Une religieuse, trois prêtres et un évêque les accompagnaient. Il portait les couleurs de l'équipe avance au large JMJ. Et puis à propos de JMJ, un peu partout en France, on se prépare au grand rendez-vous de Madrid du 16 au 23 août prochain. Exemple en Provence, le diocèse d'Aixéar l'organisait un pèlerinage de préparation ce week-end. Vous en voyez quelques images. Mobilisation également pour la béatification de Jean-Paul II à Rome le 1er mai. À cette occasion, le diocèse affrète un bateau qui partira du port de Toulon le 29 avril. Voilà pour l'actualité de la semaine. Il est temps de passer à notre chronique. Cette semaine, on part dans l'espace avec Mgr Jean-Michel Difalcou. Bonjour. Ce mardi 12 avril, le monde entier a célébré Yuri Gagarin, le premier homme au monde à avoir contemplé la planète bleue et avoir fait le tour de la Terre il y a 50 ans. À l'occasion d'événements, pour ne pas dire d'exploits aussi importants que celui-là dans l'histoire de l'humanité, on retient en général une petite phrase. « Souvenez-vous du « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » de Neil Armstrong faisant ses premiers pas sur la Lune le 20 juillet 1969. De Yuri Gagarin, on retiendra une phrase qu'il n'aurait paraît-il pas prononcée. Il se serait exclamé, après ce vol autour de la Terre, « J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu ». En réalité, ce serait le dirigeant communiste Nikita Khrouchev qui aurait prêté ses paroles à Yuri Gagarin lors d'une réunion plénière du Parti communiste soviétique pour les raisons que l'on peut imaginer. 28 ans après la mort du cosmonaute en 1996, son ami le colonel Valentin Petrov aurait démenti publiquement cette citation attribuée à Gagarin. « Yuri n'a pas pu dire une chose pareille car il était croyant et il était baptisé orthodoxe ». Il y a même quelques rumeurs pleines d'humour qui circulent à ce propos. « Message du Kremlin à Gagarin, peu importe ce que vous avez vu là-haut, mais interdiction absolue de dire que vous avez vu Dieu, même si vous l'avez vu. Message du Vatican à Gagarin, peu importe ce que vous avez vu là-haut, mais dites seulement que vous avez vu Dieu, même si vous ne l'avez pas vu. » Cela me rappelle une histoire que m'a racontée Jean Lotte, un célèbre réalisateur de télévision, brutalement décédé dans les années 80. Il attenait d'un vieux sage polynésien qui lui avait parlé de deux voisins qui disaient avoir vu Dieu sur la montagne. Avant cette rencontre avec Dieu, ces deux hommes se détestaient. C'est pourquoi ils furent invités par les sages à se rendre l'un après l'autre sur la montagne pour voir Dieu. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir alors que Dieu avait le visage du voisin qu'il n'aimait pas ? Depuis, ils devèrent inséparable. Alors, à quoi bon chercher dans les nuages et même au-dessus des nuages ceux qui se trouvent à côté de nous ? Et si tel ou tel a une tête qui ne nous revient pas ? Allez donc voir Dieu sur la montagne. Le carême est un bon moment privilégié pour cela. À bientôt. À bientôt, Mgr Di Falco. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. À la une de Pèlerin, les prêtres nouvelles stars qui sortent leur deuxième album, Gloria, le premier, Spiritus Dei, s'est vendu à 800 000 exemplaires. a signalé également un hors-série de pèlerins sur la béatification de Jean-Paul II. La passion des âmes pour famille chrétienne qui est partie à la rencontre d'un aumônier militaire en Afghanistan être un signe du ciel auprès d'hommes plongés dans la guerre. Un sondage exclusif à la une de La Vie, le nouvel idéal des jeunes français, la vie qui s'intéresse par ailleurs à la passion du Christ, sujet de scandales depuis les origines qui inspirent les artistes, et pas toujours au nom de Dieu. Et puis bioéthique, le Sénat dérape pour France catholique qui parle de bérésina éthique après l'autorisation explicite de la recherche sur l'embryon, la systématisation du diagnostic prénatal et un droit à l'assistance médicale à la procréation pour les personnes homosexuelles votées par les sénateurs la semaine dernière. On en parle tout de suite, c'est notre dossier. Les sénateurs ont donc adopté la semaine dernière le projet de loi de bioéthique, un texte qui était passé à l'Assemblée nationale en février dernier, mais que le Sénat a profondément modifié sur plusieurs points. Ce qui vous inquiète, Tugdual, Derville, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Alliance pour les droits de la vie. Et puis pour parler de ce projet de loi avec vous sur ce plateau Tugdual, Marie-Christine Vidal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service d'information générale à Pellerin et vous avez suivi de près au Sénat ce débat sur le projet de loi de bioéthique. Tugdual, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce texte voté par les sénateurs et qu'est-ce qui a changé en fait ? Bon, le sénateur a se senti très très libre, donc ils ont modifié le texte un peu dans tous les sens avec des débats assez vifs sur plusieurs sujets. Ils ont écarté la gestation pour autrui qui avait déjà été écartée, on peut s'en réjouir. Mais par contre, il y a deux basculements qui peut-être seront corrigés à l'Assemblée nationale, on peut l'espérer, mais qui sont très graves. C'est l'autorisation explicite de chercher sur l'embryon. L'Assemblée avait voté un texte qui maintenait l'interdiction avec une dérogation élargie. Évidemment, la porte restait entre-ouverte, mais au moins symboliquement, on ne pouvait pas traiter l'embryon humain comme un simple matériau de laboratoire. L'autorisation explicite est très dangereuse à nos yeux. Deuxième point, le Sénat a modifié la disposition qui rend nécessaire que ce soit un couple composé d'un homme et d'une femme pour avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. En enlevant cette disposition, ça ouvre la possibilité à des femmes homosexuelles, notamment, d'avoir le droit à une assimilation artificielle, d'ailleurs à concevoir des enfants sans père connu, puisqu'en France, le don est, de notre point de vue, malheureusement, anonyme. J'ai bien précisé avant que la gestation pour autrui avait été écartée, et donc les hommes homosexuels, certains d'entre eux, en tout cas, vont crier à la discrimination en disant pourquoi est-ce que les femmes peuvent avoir cette possibilité et pas les hommes. C'est un effet d'engrenage dont nous espérons que l'Assemblée, le gouvernement l'a laissé entendre, pourra bloquer un peu ce risque qui, pour nous, est très grave pour l'enfant, pour le droit à l'enfant d'être conçu d'un homme et d'une femme, ce qui est quand même un minimum. – Marie-Christine, c'est vrai que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé ? Tu que Duhal a évoqué plusieurs points. – Oui, ce n'est pas anodin. Alors, c'est d'abord surprenant. Enfin, moi, effectivement, je suis le sujet de bioéthique, mais je ne suis pas une spécialiste de la vie institutionnelle française. Et c'est vrai que le 15 février, quand l'Assemblée nationale, en première lecture, avait conservé les grands principes, donc pas de commercialisation de l'embryon, pas de… voilà, le respect de la dignité de l'embryon, on se disait quelque part, voilà, les grands principes, effectivement, sont conservés. Et puis, tout d'un coup, trois semaines plus tard, on apprend que… alors d'abord, la Commission des Affaires Sociales du Sénat préconise, finalement, d'autoriser la recherche sur l'embryon, avec, effectivement, un certain encadrement, mais quand même l'autorisation, ce qui, symboliquement, est un basculement fort. Et puis, sur plein d'autres petits points, qui ne sont pas forcément des points de détail, se montrent beaucoup plus progressistes et libérales que l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas, moi, dans ma conception très française, je me disais, le Sénat, pourtant, ils sont plus conservateurs, c'est même un peu plus pépère, et puis tout d'un coup… – Oui, moi, je me disais la même chose ici. – Voilà. – Ça s'explique un peu, je pense que les sénateurs ont envie de se déringardiser. Et puis, en plus, le Sénat a commencé un peu à basculer, il n'y a pas de vraie majorité au Sénat en ce moment, et donc, justement, pour manifester leur liberté, peut-être aussi par rapport à un exécutif fragile, on sent cette espèce d'ouverture à ce que, moi, j'appellerais plus une régression, d'ailleurs, éthique. Et je crois aussi que la pression continue de Marc Péchansky, d'un certain nombre de chercheurs, toutes les, je dirais, les postures assez agressives qu'ils ont eues ont pu influencer aussi des sénateurs qui se disent, il faut aller dans le sens du progrès sans voir que c'est une régression. – En tout cas, un certain nombre de sénateurs disent que maintenant, le Sénat est une chambre d'enregistrement de la science, et le regrettent. C'est effectivement… – Ça, c'est important ce que vous dites. – On peut se dire que, où est le bien public ? Est-ce qu'on doit être là pour satisfaire et satisfaire quelques libertés individuelles ou pour, au contraire, protéger le plus grand nombre ? – Comment se sont déroulés ? Vous avez tous les deux insisté au débat sur ce projet de loi de bioéthique au Sénat. Comment s'est passé, Marie-Christine ? – Alors, moi, j'y étais pendant trois heures, un après-midi, ça a duré trois jours. Il faut savoir que, moi, j'étais assez impressionnée de l'énergie avec laquelle les sénateurs débattaient, pour une position ou pour l'autre, d'ailleurs. Et j'allais dire dans un camp ou dans un autre, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait des positions assez transversales, suivant les partis, ce qui a permis d'ailleurs à ces amendements un peu progressifs d'être votés, parce que non seulement le Parti Socialiste le votait, mais aussi un certain nombre de sénateurs de la majorité. Mais j'étais assez étonnée par l'énergie des questions au gouvernement, dans les amendements, etc. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de débats qui ont duré jusqu'à minuit, au moins deux soirs de suite. Et les sénateurs, d'un bord comme de l'autre, ont souligné, parfois au micro, parfois, moi, en les interviewant après, j'ai eu en tout cas ce retour, la richesse des débats, ce qui est assez rassurant, de se dire que sur des questions de sens, même si on se dit à la fin, oula, attention, il y a quand même un investissement. Alors en revanche, assez étonnant, très peu de sénateurs dans l'hémicycle. Moi, l'après-midi où j'y suis allée, donc au cœur du débat, au milieu, ils étaient 20-25, et le dernier jour, il paraît qu'ils étaient encore moins nombreux. – Oui, sur des questions pareilles, c'est pas ce problème. – Le risque, c'est que les parlementaires, devant la complexité apparente des sujets, surtout que la bioéthique, parfois, c'est l'art de compliquer les choses simples, surtout quand on est au milieu du guet, à discuter sur, au fond, est-ce qu'on ouvre des dérogations, un interdit aussi fondateur que l'interdit de chercher sur l'embryon humain. À partir du moment où on ouvre des dérogations, et on discute au milieu du guet, ça devient extrêmement complexe. Et beaucoup, finalement, sentent que c'est un sujet un peu chaud, un peu compliqué, et préfèrent déserter les mystiques. C'est vraiment un risque aussi, que l'éthique, au fond, se fasse sans citoyens et sans même les représentants de l'éthique. D'ailleurs, moi, je suis assez content qu'il y ait eu un amendement voté au Sénat qui précise que la loi serait redébattue, parce que finalement, c'est un sujet qui risquerait d'être délégué à une sorte de technocratie d'apparence, où, au fond, les chercheurs les plus transgressifs seraient sans doute surreprésentés. Pour nous, c'est vraiment un risque, on le voit avec la pression de certains chercheurs, qui sont très peu nombreux, mais qui prennent un petit peu en otage la souffrance de notre société. J'accompagne des couples qui ont des problèmes d'infertilité, des personnes qui subissent l'annonce du handicap. Et quand on fait miroiter qu'avec l'embryon, on va nous sauver, du Parkinson, de l'Alzheimer, de telle ou telle maladie, de la myopathie aussi, eh bien, à ce moment-là, les personnes semblent prêtes à tout. Et ces chercheurs, au fond, utilisent comme des paravents pour des recherches assez transgressives et qui ne se légitiment pas sur le plan scientifique, eh bien, ces souffrances. – Et qui n'a pas porté de fruit dans les dernières années, en tout cas. – En plus, et ça, on l'oublie, du coup. – Ça, on l'oublie, d'autant que la recherche sur les cellules souches adultes avance aussi, sur les cellules souches de sang de cordon, et que ça, c'est très peu médiatisé. Alors, Marie-Thérèse Hermange, une sénatrice UMP qui, elle, a défendu très courageusement pas mal de positions de défense de la dignité de la personne, recherche d'un embryon, etc. Elle essayait de rappeler, effectivement, certains points que des leucémies, un enfant leucémique avait pu être guéri par le professeur Gluckmann il y a un certain temps, grâce aux cellules souches de sang de cordon. Voilà, il y a des choses qui existent, mais bon, je pense que les recherches sur les cellules souches embryonnaires bénéficient aussi d'un aspect plus progrès de la science. – Oui, oui, une fascination pour l'embryon. – Une fascination. – À propos de fascination pour la science, vous avez évoqué, Thuc Duhal, ce professeur Marc Péchanski qui a publié une tribune remarquée dans Le Monde le 6 avril. En gros, il accusait l'Église et les catholiques d'agression anti-scientifique et de lobbying anti-science. – Moi, j'ai apprécié la réponse très argumentée et claire de Mgr Beau et du père Brice de Malherbe qui ont clairement indiqué que, contrairement à cette assertion, les arguments de l'Église dans le domaine du respect de l'embryon viennent de la science elle-même. Et c'est la science qui nous dit que depuis notre propre fécondation, le moment où les cellules qui ont donné notre origine nous ont fécondées, et bien depuis ce moment-là, il y a un continuum. Et c'est la science elle-même qui le dit. Et donc, il y a un piège au fond dialectique qui est posé par Marc Péchanski, mais depuis pas mal de temps déjà, c'est de dire, c'est au nom d'un dogme que l'Église prétend que la vie commence au commencement. Et pas du tout, c'est au nom de la science elle-même. Et par contre, sa posture à lui, qui est de dire, alors je paraphrase un peu, que c'est un amas de cellules, que ce n'est pas organisé, que ce n'est pas respectable, c'est une position obscurantiste. Et là, je trouve que la réponse a été très claire. L'anthropologie et la science elle-même nous dit que nous commençons à notre fécondation. Et là, à partir de ce moment-là, nous sommes respectables. Et la dignité humaine, elle appartient à l'être humain dès son commencement. – On dit souvent que les Français ont du bon sens sur ces questions de bioéthique. Vous avez l'impression qu'ils sont sensibles, pas forcément à ce que dit l'Église, mais en tout cas aux valeurs que défend l'Église. – Je pense que oui, et pour preuve, les états généraux de la bioéthique qui ont permis à un certain nombre de Français partout sur le territoire durant un certain nombre de mois, je ne sais plus, 8 mois, 9 mois, l'an dernier, 6 mois, de s'exprimer sur ces questions-là, qui ont eu beaucoup de succès. Les différents blocs qui ont été ouverts ont montré non seulement qu'ils étaient attachés à ces questions, mais qu'en plus, ils partageaient cette prudence et cette volonté de protéger l'embryon et de protéger le plus faible. – C'est pour ça, au fond, il faut leur expliquer, parce que c'est vrai que la gestation pour autrui, les sondages d'opinion montraient que les Français y étaient favorables, mais aux états généraux, quand on expliquait aux personnes ce qui se passait précisément, c'est-à-dire concevoir un enfant qui aura trois mamans ou deux mamans, enfin en tout cas une gestatrice, qui leur apportait, mais aussi celle qui aura donné son nouveau site, la génitrice et puis l'éducatrice, là, ils disent non. Et donc il faut expliquer pour ça. – Non, pas de problème, je voudrais quand même qu'on ait un peu de temps pour évoquer la suite, puisque là, le Sénat a dit oui à ce projet de loi de bioéthique modifiée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle peut être la suite ? – Alors maintenant, la Constitution veut que ça repasse à l'Assemblée pour une deuxième lecture. Donc on peut imaginer, voire espérer, que les députés rétablissent ce qu'ils avaient au début prévu. Ensuite, ça va passer en seconde lecture au Sénat, donc on peut se demander si les sénateurs vont pas refaire une bonne phase. Donc c'est effectivement assez compliqué. Et du coup, si les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y aura la création d'une commission mixte paritaire, donc composée de 14 parlementaires, 7 sénateurs, 7 députés, mélangeant les différentes tendances, chacun étant nommé par le président de chaque chambre, et c'est les travaux de cette commission qui normalement devraient être l'essence de la révision de la loi. – Donc c'est loin d'être terminé, tu dis ? – Normalement fin juillet, on dit fin juillet. – Et nous restons vraiment très mobilisés sur un autre point qu'on n'a pas évoqué et que le Sénat aussi a modifié. L'Assemblée nationale avait prévu que, malheureusement, de notre point de vue, les médecins devraient proposer à toutes les femmes enceintes le dépistage prénatal du handicap. Et l'Assemblée avait rajouté sur la demande de Jean-Léonetti un petit amendement à ce texte qui radicalisait le dépistage anténatal que beaucoup disent eugéniste aujourd'hui en France, si les conditions médicales le nécessitent. Et le Sénat a enlevé cette dernière petite disposition et donc a radicalisé à nouveau ce diagnostic prénatal qui devient en fait une exclusion pratiquement consensuelle des fœtus porteurs de trisomie, 96% en cas de dépistage. Nous espérons beaucoup qu'il y aura une mobilisation forte à l'Assemblée pour retrouver un équilibre, un semblant d'équilibre et qu'au moins les familles qui se trouvent touchées par l'annonce du handicap, quelque chose de très très lourd à porter, et toutes les chances de découvrir qu'il y a un être humain qui est peut-être digne de respect, c'est ce que je pense, qui est digne aussi de vivre, d'être heureux, d'être aimé et d'aimer. Et plutôt que cette systématisation qui fait qu'une surenchère de dépistage provoque leur exclusion et finalement peut-être la nôtre parce que ce que nous avons dit, on est tous génétiquement incorrects, donc on est tous menacés par l'eugénisme. – En deux mots, vous êtes confiants quand même pour la suite ? – Très mobilisés je dirais, parce que confiants je ne sais pas, inquiets, et très mobilisés, on a aussi l'espoir que tous ceux qui vont s'exprimer, notamment peut-être les personnes handicapées elles-mêmes, puissent manifester qu'elles ont besoin de regarder avec respect plutôt que de passer par pertes et profits de notre société. – Marie-Christine en quelques mots, on a un tournant là, dans cette période entre le Sénat et à nouveau l'Assemblée nationale en deuxième lecture ? – Je pense que maintenant il faut attendre la commission mixte paritaire, enfin je ne sais pas trop, c'est difficile de savoir, je ne maîtrise pas suffisamment en plus la vie des institutions pour savoir comment ça va se passer, mais le gouvernement a priori était plutôt favorable au maintien de l'interdiction, donc on peut espérer qu'il y aura aussi… – Comme déjà à l'Assemblée, il y avait déjà eu pour nous quelques dérives, notamment cette extension de la recherche sur l'embryon, donc effectivement il y a ce qu'on appelle des effets cliqués, alors on s'était battu à l'Assemblée, on avait obtenu quelques améliorations, mais aussi subi quelques revers, ça s'est aggravé au Sénat, alors on nous reste au monde, quoi qu'il arrive, mobiliser des centaines d'années s'il le faut. – Merci en tout cas à tous les deux, à très vite et à la semaine prochaine sur KTO pour un nouveau épisode de La Source. – Sous-titrage ST' 501